Bonjour à tous, bienvenue sur Veilleux la Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mercredi 31 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera peut-être pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances et la lumière dont vous avez besoin pour vivre mieux cette journée. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez tout simplement de côté. On regarde sur les énergies principales, sur l'aspect général et sur l'aspect sentimental. En dos de deck, ici, on a la table. Donc, de la communication, des bons moments, des bons moments de partage, une belle vie sociable, des invitations, des échanges, des choses comme ça. Alors, sur le plan général, ici, nous avons les honneurs. Donc, il est possible que vous ayez une récompense aujourd'hui. L'annonce d'une promotion, l'annonce de quelque chose de vraiment sympa. En tout cas, on vous reconnaît pour ce que vous êtes. On vous distingue pour ce que vous êtes. On reconnaît vos valeurs. L'honneur est important pour vous aujourd'hui aussi, c'est-à-dire faire les choses de façon juste et convenable et correcte. Et ici, sur le plan sentimental, nous avons la carte du hasard. C'est un peu la carte de la roue. Ça veut dire qu'il peut y avoir des synchronicités. Il peut y avoir des belles rencontres. Il peut y avoir des choses qui vous bouleversent sur le plan émotionnel. Le plan émotionnel ne correspond pas uniquement au couple. Ça peut nous parler des relations tout simplement avec notre famille, nos amis, notre foyer. Voilà, les choses de ce type-là. Alors, pour cette journée, ici, nous avons le deux de bâton, le roi de bâton et le roi de denier. Donc, deux rois ici. Donc, ici, on nous parle de maîtrise. On nous parle d'être reconnus pour notre capacité à se maîtriser, à aller au-delà de ses passions, à aller vivre ses passions, à avoir réfléchi les choses correctement, parce que le deux de bâton nous parle ici de préparation et d'anticipation. Le roi de bâton nous parle ici d'indépendance et le roi de denier de stabilité financière. Souvent, le roi de denier est un chef d'entreprise. Avec le roi de bâton, ici, on parle d'un chef d'entreprise et d'indépendance. Donc, clairement, de quelqu'un qui est libre dans son travail. Alors, si vous êtes à votre compte, vous avez certainement préparé et anticipé certaines choses qui vont vraiment porter les fruits, parce que vous avez une maîtrise complète avec ces deux rois. Vous serez reconnus, d'ailleurs, si c'est sur le plan professionnel. Après, regardez comment ça vous parle dans votre vie. Il y a vraiment ici l'idée d'avoir préparé un projet, d'avoir préparé quelque chose, d'y mettre de la fougue, de l'indépendance, et vraiment d'en récolter les fruits sur le plan matériel et financier, ici. Alors, ouais, on parle ici de construire quelque chose de solide sur le plan financier, d'avoir les bonnes compréhensions, les bonnes révélations, au bon moment, et vraiment de s'élever, d'avancer, de passer à un autre cap. Alors, comme je vous disais, si vous avez votre entreprise, elle peut, vous pourriez signer un contrat, ici, financier intéressant, qui va vous amener à un autre niveau. Ou en tout cas, on pourrait vous parler de quelque chose qui va vous amener à un autre niveau, même si la signature n'est pas encore là aujourd'hui. Pour d'autres, ça peut être aussi professionnel, si vous avez un patron comme ça, voilà, un patron qui gagne très bien sa vie, qui est très bien posé dans son job, qui peut vous proposer certaines choses, qui vous laissent un peu plus d'indépendance, peut-être aussi un peu plus de responsabilité financière et plus d'anticipation dans votre travail, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous élever. Donc, on peut vous parler ici de vous mettre à l'honneur et de promotion. Alors, si vous êtes sans emploi, vous êtes à la retraite, il y a vraiment l'idée, ici, d'avoir préparé des nouveaux projets et de pouvoir vraiment mettre les choses en place et d'en obtenir tous les bénéfices. Alors, sur le plan émotionnel et sentimental, aujourd'hui, on commence par la carte des phobies et des peurs. Peur de la fourberie et on termine avec le soleil. Le soleil étant la plus belle carte du tarot. Donc, il y a vraiment ici l'idée d'avoir peur, d'avoir peur qu'on vous nuise, qu'on vous mente, qu'on vous trouble, qu'on vous arnaque. C'est clairement la carte de l'arnaque, celle-là. La carte de la fourberie. On va regarder ici. On a en dos de deck la mort. Une grande transformation, changement radical, changement total. Ouais. On a des angoisses parce que, justement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui sont bénéfiques dans votre vie sentimentale, émotionnelle, en fait, dans ce qui vous touche, émotionnellement. Mais on est encore à la phase des orages. On sait qu'il y a la lumière derrière. Elle est là. Il est là, le soleil. Mais on ne l'a pas encore atteint au début de la journée. Il y a l'idée d'être attentif, justement, à ne pas se laisser avoir. Parce que, certainement, vos expériences du passé. Le hasard fait très bien les choses. Vous allez être guidé. On va vous montrer certaines choses. On va vous montrer les opportunités à saisir. Ici, on a le soleil pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est le consultant, la consultante. Il y a vraiment des choses bénéfiques qui se mettent en place. Vous serez prudent. Vous allez analyser la situation. Vous allez peut-être aussi analyser vos sentiments et vos émotions, vos angoisses et vos phobies pour pouvoir les éliminer et aller de l'avant. On clôture ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir qui nous dit, c'est le pic vert qui nous parle aujourd'hui et qui nous dit je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. C'est vraiment ça. Vous avez peut-être des craintes et des doutes. Vous voulez faire les choses parfaitement. Mais vous avez le soleil. Vous êtes dans une très belle journée, dans une très belle énergie. Vous êtes bien accompagnés. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. Lancez-vous. Et puis, vraiment professionnellement ou au niveau des projets, des activités, quelque chose de chouette. On s'élève, on avance. Je vous remercie tous pour votre suivi, votre soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à aller voir vos vidéos quotidiennes, vos vidéos du mois ou vos hebdomadaires. À tout bientôt. À demain. Au revoir.